Hello ! Aujourd'hui, nous sommes à Tallinn en Estonie et je m'apprête à aller faire la première sortie eau libre de la saison. Ne t'y trompe pas, ce n'est pas parce qu'il y a un beau soleil aujourd'hui, l'eau est à 3 degrés ! Il va me falloir pas mal de motivation pour y aller, mais ce n'est pas pour cela que je voulais faire cette vidéo. Aujourd'hui, je pourrais te parler du nouveau prototype qu'on vient de réaliser de bouée en eau libre, l'importance de la sécurité, du fait qu'il soit rose flashy et que du coup, tu vas pouvoir facilement être repéré par les bateaux et par les planchistes qui éviteront de te percuter. Je pourrais aussi te parler de la possibilité de te reposer dessus si tu as une crampe ou si tu as un coup de fatigue, mais ce n'est pas de cela dont j'ai envie de te parler. Allez, je pourrais même insister lourdement en disant qu'il y a beaucoup de place à l'intérieur, on peut y mettre toutes tes affaires, ton téléphone, tes clés, tous les trucs précieux que tu n'as pas envie de laisser au bord de la plage ou dans ta voiture et que malgré cela, malgré qu'elle soit relativement volumineuse, lorsque tu nages, tu ne la sens même pas, elle ne te gêne pas et la matière qu'on a utilisée pour l'attache ici autour de la taille, elle ne cause pas d'irritation sur la peau et elle n'abîme pas non plus ta combinaison. Je pourrais parler de tout cela, mais ce n'est pas pour cela que j'ai fait cette vidéo. Aujourd'hui, ce dont j'ai vraiment envie de te parler, c'est qu'avec Camille, lorsqu'on a lancé cette idée et qu'on a voulu réaliser une première bouée en eau libre à notre effigie, on a remarqué que sur le marché, la plupart des fabricants utilisent presque tous du PVC et ça, c'est un vrai problème. Et oui, les bouées qui sont fabriquées en grande majorité en PVC, certes, la matière ne coûte pas très cher, mais c'est une matière qui est très polluante parce qu'elle est fabriquée à partir du pétrole, elle contient notamment des halogènes et donc lorsqu'elle est incinérée, elle va libérer dans notre air, dans notre atmosphère, des gaz qui sont polluants. Mais ce n'est pas tout parce que le plus important selon moi, c'est le temps de dégradation. Dans son environnement, le PVC va mettre plus de 100 temps à se dégrader. Par comparaison à un mégot de cigarette, tu sais le truc dont on dit tout le temps que ça pollue énormément, c'est 10 à 50 fois plus long. C'est pourquoi on a cherché une matière qui est beaucoup plus éco-responsable, en tout cas, qui va avoir une durée de vie plus longue, moins abrasive, qui va mieux résister aux changements de température, mais qui ne va pas non plus impacter l'environnement au moment de sa fabrication, qui va se dégrader 10 à 20 fois plus vite que le PVC et enfin surtout qui va pouvoir être réutilisable et recyclable. Et c'est là qu'on est tombé sur le TPU. Le TPU, avec sa durée de vie allongée et ses caractéristiques à faible impact écologique, nous a donc séduit. Malheureusement, on a dû refuser beaucoup de fournisseurs qui ne remplissaient pas nos conditions. Finalement, ces nombreuses recherches supplémentaires pour trouver le bon fournisseur nous permettent de faire un premier geste plus écologique sur un marché où les vendeurs ne sont pas encore très regardants. Mais ça ne suffit pas encore, car ces trois dernières années, avec Camille, nous avons exploré les fonds marins en Thaïlande, aux Philippines, en Asie du Sud-Est de manière générale, que ce soit pour nos sorties en eau libre, pour faire du snorkeling ou encore pour la plongée sous-marine et le constat partout est le même, il y a du plastique partout dans les océans. Dans chaque océan, dans chaque mer, dans chaque détroit, dans chaque baie, il y a du plastique et je sais, je l'entends souvent, l'océan c'est vaste, le problème est global et on ne sait pas par où commencer. C'est là que ça devient intéressant. Une étude scientifique menée par le professeur Christian Schmitt de l'Université de Leipzig a démontré que 90% du plastique charrié dans les océans proviendrait seulement de 10 fleuves à travers le monde. Et qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire qu'on serait capable de diviser par 10 la quantité de plastique supplémentaire qui arrive chaque année dans les océans seulement en se concentrant sur 10 points précis à travers le monde. A l'échelle du monde, c'est une solution très simple, très peu coûteuse, mais qui peut avoir un énorme impact. Et c'est pourquoi on aimerait soutenir ce projet en reversant une partie des ventes à l'association Wing of the Ocean et en te permettant à toi et à l'ensemble de la communauté des nageurs 2.0 de participer activement à ce projet. Du coup, pour rendre cette vidéo mémorable, j'ai décidé d'aller nager avec le prototype directement dans la mer Baltique à 3 degrés. C'est parti ! Je ne vais pas te mentir, je n'ai pas mis les pieds très longtemps. Allez, le bouton pour t'inscrire et précommander la bouée, c'est juste en dessous. Merci. 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 Merci.